Allons retrouver Stéphanie Deslauriers qui est avec nous. Elle est psychoéducatrice et conférencière. Bonsoir à vous, Stéphanie. Bonsoir. Alors, troisième semaine qui se termine pour les enseignants de la FAE. Les élèves, leurs parents aussi, le Front commun qui débute une grève de 7 jours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants sans se sentir coupables? J'allais dire notre gros possible. J'ai l'impression que ça nous ramène beaucoup en 2020, première vague de confinement. Où est-ce qu'on se sent pas suffisamment performant au travail, pas suffisamment présent comme parent? Donc, je pense que c'est nécessaire qu'on diminue nos exigences sur tous les fronts, finalement. Puis qu'on se dise, bien OK, qu'est-ce qui est réaliste en ce moment? Parfois, on a certains devoirs, certains travaux, certaines leçons qui avaient été laissées par les enseignants, enseignantes. Donc, est-ce qu'on peut prévoir un petit peu de temps à chaque jour pour avancer ça avec nos enfants? Après ça, bon, ça dépend de leur âge, de leur capacité aussi. Pour ma part, j'aime un titre de maternelle. Fait qu'au niveau des capacités puis de l'autonomie, c'est plus difficile. C'est limité. On est dans le même camp, Stéphanie. Bon, l'utilisation des écrans, quand est-ce que ça devient trop? Ah, bien, tu sais, c'est ça. Là, on n'est pas... c'est pas une période dite normale. Alors, on peut se permettre peut-être un petit peu plus d'écran. Moi, en ce moment, ma fille est en direct de son écran pour permettre à maman de faire cet entretien-là avec vous. Oui, OK. Mais autrement, tu sais, là, il fait beau en plus, on a de la belle neige, on peut aller jouer dehors, on peut solliciter aux enfants pour nous aider, que ce soit pour pelleter, que ce soit pour différentes tâches ménagères, pour que peut-être qu'on est déjà dans la popote du temps des fêtes, donc des fois de cuisiner quelque chose. Puis c'est dans ces activités-là aussi à mesurer, mélanger et tout ça. On est quand même dans l'acquisition puis la consolidation de certaines connaissances au niveau cognitif. Alors, on n'est pas trop loin de tout l'aspect scolaire, académique. Les livres, la lecture, je pense notamment à la belle maison d'édition Fonfon qui a un atelier de création littéraire en ligne. C'est gratuit, c'est super divertissant. On peut prendre des personnages de différentes histoires, créer ça. Donc là, bon, vous me direz, oui, mais on est devant un écran, absolument. Oui, justement, parce que si on doit faire du télétravail à la maison et qu'on n'a pas de temps de faire la cuisine ou d'aller pelleter avec notre enfant, est-ce qu'un film de Noël, c'est la même chose qu'un jeu vidéo, par exemple, lorsqu'on parle d'écran? Ah, bien, ça dépend, tu sais, ça dépend effectivement du contenu qui est consommé, que ce soit via les jeux aussi, parce qu'on peut avoir des jeux, je pense notamment à Minecraft. Bon, je ne suis pas commanditée par Minecraft. Mais oui, est-ce qu'on peut construire des choses? Donc, il y a quelque chose aussi, encore là, qui est intéressant au niveau cognitif, au niveau créatif. Je parlais de l'atelier Fonfon. Ça aussi, oui, c'est devant un écran, mais on est quelque chose aussi dans quelque chose de créatif. On intègre aussi des notions au niveau de français, de l'imaginaire. Alors, ce sont des choses qui sont pertinentes, qu'on peut faire faire à nos enfants. Puis oui, bien, peut-être qu'ils écouteront plus de films de Noël. Il y a Ciné-cadeau qui s'en vient bientôt. Oui, vivement Ciné-cadeau. Effectivement, Stéphanie Delaurier qui est avec nous, psychoéducatrice et conférencière. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bon courage. Bonne chance à tous les parents. Sous-titrage Société Radio-Canada